Un très bon post de Daniel Breton, un canadien sur Facebook, concernant les VE coincés dans les tempêtes de neige. Parce qu'il y en a qui disent, regardez, ils ont une voiture électrique coincée dans les tempêtes de neige, ils n'ont plus de batterie pour se chauffer, ils vont mourir de froid dans leur voiture. Alors voilà, des données chiffrées là. Si jamais vous voyez une image expliquant le problème d'un véhicule électrique pris dans une tempête de neige des heures du rang, je vous invite à partager le message suivant. Au fil des ans, j'ai fait de nombreux tests de véhicules électriques en hiver, dont celui-ci en 2018. J'ai laissé une voiture électrique fonctionner sans bouger durant 4 heures, afin de simuler une tempête de neige. Après 4 heures passées à l'extérieur, de nuit avec un Kona EV à moins 22, avec l'habitacle chauffé à 20 degrés Celsius, l'autonomie est passée de 320 km à 290, pour une perte d'à peine 10%. Pourquoi ? Parce que les véhicules électriques qui roulent lentement ou s'immobilisés consomment très peu d'énergie. Les passagers de la voiture auraient donc pu passer 36 heures de plus à bord de la voiture sans problème. Donc 36 heures, ça fait un jour et demi en gros, quoi. Et sans risque d'intoxication monoxyde de carbone, comme il arrive parfois pour les voitures à essence. Pris dans la neige. Cette photo fut prise lors d'un test hivernel en pleine tempête de neige, en 2020. Voilà, je crois que la messe est dite. 10% pour 4 heures, ça va, quoi. Et encore, si on veut, on peut baisser un peu le chauffage pour que ça consomme encore moins, on peut mettre à 18 ou 17, quoi. Donc non, un VE coincé dans la neige, c'est pas une mort certaine, clairement pas. C'est pas pire qu'une voiture thermique coincée dans la neige. Il faut tordre le cou à ces idées reçues, une fois pour toutes. Qu'en pensez-vous ? Merci. Merci.